Salut mon gars, le top 10 des persos ghettos sur SF6 qui serait vraiment cool à revoir, c'est le mien, celui que je veux vous imposer, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va faire nos petits top 10, vous allez voir, ça va être amusant. Alors déjà, on va mettre ceux qui sont déjà confirmés via les leaks et via les annonces, voilà, comme ça, ça nous fera du tri en plus. Un petit contenu supplémentaire. Alors bien sûr, il est confirmé Honda, il est confirmé Blanca, il est confirmé Sodom, je vous dis la vérité les gars. Il y a de fortes chances qu'il apparaît en DLC. Alors est-ce qu'il apparaît en DLC saison 1, 2, 3, je ne sais pas, mais en tous les cas je vous le dis. 80% de chances qu'il apparaisse. Alors vous allez me dire, comment tu le sais ? Déjà, il y a le flair, de 1, le moindre fucking flair, et de 2, j'ai vu à travers le temps, à travers le portail si tu veux. J'ai glissé juste la tête comme ça, du portail, histoire de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Puis j'ai dit, hop hop hop, c'est bon, je reviens. Parce qu'en fait, si je vais de l'autre côté trop longtemps, le problème c'est que le temps passe 3 fois plus vite de l'autre côté. C'est fait que quand je reviens, j'ai des cheveux gris, un petit peu comme Guts. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop me permettre de rester longtemps. Donc j'ai vu quelques leaks, pas la totalité, j'ai dû en voir 2, 3, pas plus. Alors on continue. Qui les persos ont été annoncés et confirmés ? A Cannes, pour moi, il y a aussi de grandes chances qu'il soit avec Sodom. Alors je kifferais qu'il y soit. Pourquoi ? Parce que c'est un perso que j'aime. C'est un chopper, il a une OST magnifique. C'est un perso à part entière, qu'on n'a pas revu depuis SF4, et qui pour moi, mérite sa place dans SF6. Parce que quand je vois la gueule du leak du 6, ça me fait mal aux fesses. Déjà parce qu'il y a beaucoup trop de persos féminins, et les persos masculins sont trop fade. Trop fade, je vous avais fait ma critique déjà sur le roster complet de SF6 des leaks. Donc allez voir ce que je dis, si vous n'avez pas vu la vidéo. Je ne crache pas dans la soupe. Je dis ce que j'ai à dire, et puis c'est tout. Alors, malheureusement, également, en ligne du milieu, je vais mettre mon top 10. En deuxième ligne, je vais mettre ceux qui sont en grande probabilité. Et en ligne 1, vous l'avez compris, c'est tous ceux qui sont déjà confirmés à 100% dans le roster, qu'ils ont été annoncés ou leakés. Alors forcément, Ryu, il a été leaké également. On va essayer de faire une vidéo pas très longue, du coup. On va essayer de se dépêcher, parce que oui, moi aussi, j'ai des choses à faire de mon côté. Et joue aussi, j'imagine. Donc voilà. Alors, Kimberly, je ne suis pas fan du tout. J'aurais aimé voir Guy, j'aurais aimé voir notre Guy qu'on n'a pas vu depuis SF4. Je le voulais. Le problème, c'est que ce perso-là, j'ai rien contre elle, mais elle prend la place de Guy. Et moi, je ne veux pas. Donc du coup, j'ai la mort contre elle. Et bon, je suis déçu. En plus, il y a beaucoup trop de persos féminins, comme je l'ai dit. Alors, Rolanto, c'est un perso dans mon top 10, forcément. Guy Rolanto, c'est d'office. Euh... Attendez, attendez. Ce n'est pas fini. Alors, Luc, c'est confirmé qu'il y est. Donc du coup, hop, on le met tout en haut. DJ, c'est confirmé. On le met tout en haut. Gain. Gain, je kifferais énormément qu'il revienne. C'est dans mon top 3 aussi. Gain, je kifferais énormément. Et où est-ce qu'il est, mon petit Borsixer, là ? Dudley, 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 Dudley. Dudley, j'espère qu'ils ne vont pas jouer les fous. J'espère qu'ils ne vont pas jouer les fous à nous remettre du Boxer. Et qu'ils vont nous mettre... Ah ben si, mais ils l'ont remis, Boxer, de base. Il me semble, les gars. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu la photo de base. Merde, je ne m'en rappelle plus s'ils l'ont mis de base, Boxer. Il me semble pas, hein ? Il me semble que Gail, ils l'ont mis. Oui, Gail, c'est confirmé. Dites-moi, les gars, mais je ne crois pas qu'ils l'ont mis. C'est comme Dicta, ils ne l'ont pas mis. Mais ça ne me dérange pas. Parce que, voilà, les persos à charge, je vais les mettre de côté. Vega, ils ne l'ont pas mis non plus. Dalsim, c'est sûr, il est confirmé. Là, on se dépêche un petit peu. Je ne veux pas faire une vidéo archi-longue, les gars. Comment il s'appelle déjà, lui, qui fait la taille avec sa gâte ? Merde, en plus, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. De l'Evo 2014, la finale. Oh là là, avec lui ? Oh putain, je ne me souviens plus, les gars, de son blase. Alors lui, c'est pareil, là. C'est le perso français, là. À la place, il y a, comment, Maki, je crois qu'elle s'appelle ? May, Maki, je ne sais plus, ça commence par M. Marie ou Maki, je ne m'en souviens plus. Elle le remplace. Elle remplace Abel. Elle remplace Abel, vous vous rendez compte ? Ils ont remplacé Guile par Kimberly. Et ils ont remplacé Abel par Maki. Vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte, quoi ? Allez, je le mets dans mon top 4, juste parce que c'est une injustice totale. Exécrable et dégueulasse. Il nous le faut, les gars, il nous le faut. Il nous le faut. Alors là, on a déjà 4 persos. Et c'est... Bah ouais, mais Fei Long, qui ne voudrait pas le mettre ? Mais malheureusement, il y a des gros soucis de droit d'auteur avec le personnage. Et Capcom Japon ont discuté avec les darons. Et apparemment, il y aurait quelques petits bruits. Quelques petits bruits. Alors j'ai arrêté le café, du coup je suis beaucoup plus sain. Et j'ai switché avec le thé. Alors excusez-moi. C'est tellement plus sain de boire du thé à la place du café, si j'aurais su. Alors on continue, les gars. Ah bah oui ! Le Yun ! Le Yun ! Ah bah forcément, le Yun, mon gars, c'est 100% sûr qu'on l'aurait vu aussi également dans le top 10. C'est ce que moi je voudrais. Est-ce que vous, vous voulez aussi également ? J'espère que vous kiffez les persos qui sont de la même ligne que Fai Lang, avec des RECA. Des persos qui sont stylés. Des persos qui ont un gameplay dynamique. Et voilà, tout simplement, c'est un perso aussi qui devrait avoir sa place dans le top 10 et sur SF6. Pourquoi vous ne l'avez pas mis ? Pourquoi il n'y a pas des annonces qui nous donnent des émotions, qui nous donnent du battant, qui nous disent c'est cool ça ! Et qui nous fait rappeler de la nostalgie, non ? Vous nous remettez, vous nous rebalancez des persos en permanence qu'on voit et revoit, qu'on a revu sur le 5. Bon là, c'est vrai qu'ils ont pris quand même pas mal de risques, parce qu'il y a pas mal de nouveaux persos. Les Kimberly, les Maki, les JP. Ouais. Bref. En plus, ils sont vraiment pas kiffants. Vraiment pas ! Moi, ils me font aucun effet, ces persos-là. Euh... Oro, est-ce qu'il y a des chances qui reviennent ? Je vous le dis tout de suite, c'est non. Alors la dernière ligne, pour moi, c'est les persos qui ont très peu de chances, voire aucune chance dite de revenir. Oro, il fait partie de la ligne 4. Je vous le dis. Gooky, euh... oui, annoncé, donc il est dedans. Eagle ! Eagle, il y a des chances également, de fortes probabilités qui reviennent. Du coup, je la mets dans la ligne 2. Eh oui, les gars ! Eh oui ! Alex, c'est pareil, il va dans la ligne 2, direct. Agar, c'est pareil. Apapapapa... Il est entre, il y a une grande probabilité qui vienne. Où il est entre, il y a une possibilité qu'il soit en DLC. Pour le moment, il se fait encore en divergence d'opinion. Donc ils ne savent pas trop s'ils vont le mettre. Étant donné qu'il y a une pierre sur la bande-annonce du personnage qui dit qu'il est mort, de Metro City, où il y a un mémorial pour ce personnage-là. Du coup, ils ne savent pas trop s'ils vont quand même l'implanter avec une oreille au-dessus de la tête. Donc, par précaution, je ne vais pas le mettre. Voilà. Il faut respecter sa communauté un peu, hein. Voilà, bref. On continue. Rufus. Très peu de chances qu'il apparaisse. C'est en discussion, mais je ne vais pas vous cacher. Entre 3 et 4% de discussion, probabilité de chance. Vous faites une croix dessus, Justin Long. On t'aime bien. T'es un bon joueur. C'est ton main. Fais pression. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Je te dis la vérité. Si tu fais pression pour qu'il apparaisse, pour que ces persos de chiottes, là, les Kimberly, les Maki, les... Alors qu'on les... Alors, pareil, là, comment il s'appelle, déjà, là ? Ce que je déteste, là, le perso de chopper fou, là, que... Aïdom, il sur-kiffe et qu'il a joué en finale. Comment s'appelle ? Non, c'est un perso féminin, brésilien... Bref, on ne va pas diverger. C'est pas un perso que je kiffe. Il y a très, très, très peu de chances qu'il repop. Dicta, il y a quelques leaks qui pourraient supposer dire qu'il viendrait. Du coup, je lui mets dans un supposé DLC, Harry Pop. Mais, moi, personnellement, même via le leak, je doute de la probabilité de son Harry Popage, de sa ré-ré-ré-réapparition. C'est quasiment inexistant, pour moi. C'est quasiment à la quatrième ligne. Donc, voilà, vous ne faites pas d'idées là-dessus. Boxeur, alors, attends, de souvenir, je ne sais plus s'ils l'ont mis ou non, les gars. Putain, ça m'emmerde ! Je suis quasiment sûr qu'il n'y ait pas. Et puis, en réfléchissant, je me dis, ah si, peut-être ? Alors, je suis désolé. Je vais le laisser en quatrième page. Non, d'où t'incertitudes. Voilà, en dernière page, en dernière ligne. La dernière ligne, c'est d'où t'incertitudes, ou je ne m'en souviens plus, en gros. Ah bah ouais, forcément, du... Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que vous nous avez fait, quoi ? Alors oui, là, il y a forcément Ed. Ed, c'est Hip-Hop, c'est sûr. Arachid Hip-Hop, c'est sûr. Lui, je l'ai vu, je me souviens très bien. Là, j'ai le... Je suis en vitesse 2, 2,5. Dan, non, indisponible. Il ripop pas. T-Hawk. T-Hawk ! Il y a des chances qu'il revienne. Il y a des chances qu'il revienne. Je la mets en... Même si ça ne m'emballe pas, personnellement, je ne le mets pas dans mon top 10, mais je le mets en grande probabilité qu'il revienne. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Oro, il ne revient pas. Oro, Rufis, il ne revient pas. Young, il ne revient pas. Le perso brésilien, il ne revient pas. Et lui, il revient. Il y a une probabilité qui revient. Voilà, c'est ça. Tu veux que la probabilité revienne... Vega, probabilité... Voilà. Moyenne. Très très moyenne. Voir inexistante. Je le mets en dernière ligne. Très peu de chances qu'il ripop. Très très peu. Pour moi, il ripopra pas. Alors, ça serait bien qu'il continue sa ligne avec un nouveau challenger. Parce que lui, c'est pareil. Il y en a un petit peu notre claque. On en a marre, les gars. Franchement. Vega, on se le farcit à tous les opus. C'est bon. Au bout d'un moment, voilà. Tourne la page, passe à autre chose. Naïf, il y a beaucoup... En termes de gameplay pur, il y a tellement beaucoup mieux à faire. Après, il y aura des râleurs. Mais bon. Au pur, on vous le mettra en dernière saison. Voilà. Pour qu'il y ait un petit peu moins de bleueuse. J'ai très peu de chances qu'il revienne. Donc je le mets en dernière ligne. Et bah voilà. Ça gâte. Ça gâte. Ça gâte. Pour moi, il y a très peu de chances qu'il revienne également. 7. Un perso binaire. Ou alors, en fin de saison. En fin de DLC, non. Très peu de chances également pour moi. Ça y est, les gars. Birdie. Très peu de chances qu'il revienne également. Bon, bah voilà. On affine tout ça. Cody. Cody, Cody, Cody. Il y a des chances qu'il revienne en DLC. Il y a exactement des chances, tout à fait des chances qu'il puisse revenir. Alors, le gros bourrin. Comment il s'appelle là ? Pégon. Ah merde. Le gros bourrin, là. Avec un E, son début. Avec un G. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, les gars. Je ne sais pas s'il revient. Il y a des chances Allez, tu sais quoi, soyons fous Il y a des chances qu'il repop Hugo, voilà J'étais tergivéré Je l'ai trouvé Alors Chun-Li, forcément qu'elle va revenir Bah oui, elle repop Franchement Ah, si Quoique Pour une streameuse que j'aime bien Ouais, allez Pour Chloé, dédié-t'as à toi Allez Je peux comprendre, j'avoue Quand il est bien joué, quand il est en finale déo J'avoue, ça peut faire Quelque chose, voilà De stylé On va pas se le cacher Camille, 100% sûr qu'il revient Je crois qu'il est même dans le leak, déjà Paisonne J'aime bien quand ils disent En anglais Paisonne, heavy paisonne Probabilité qu'il revienne en DLC Oui, très certaine C'est qui, c'est Makoto ? Ou je me souviens plus, la jeune Lycienne Je sais plus si c'est pas Makoto Non, Makoto c'est l'autre, je confonds toujours Makoto c'est celle qui fait des... C'est l'enseigne de Ryu Elle est là, Makoto, Makoto Il y a des chances, grandes chances qu'il revienne en DLC Oui monsieur, oui madame Je vous le dis d'office, ça sera sur cette chaîne unique Et seulement, espère que vous le savez Même un petit smiley, voilà Parce qu'il y a de grandes chances Ah non, un smiley, j'ai dit, voilà Euh... Pompompoms Ah bah oui, lui il a été annoncé Tiens, lui je pense que je vais training avec lui 5-10 minutes, un quart d'heure Je vais voir un petit peu les probabilités Puis après je vais aller switch sur Luke Parce que je l'ai dit, les deux seuls personnages sur SF6 en roster de Leak Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant C'est les Dolce Pers... Ah, et encore, j'ai pas vu le gameplay J'ai pas vu un petit peu DJ Ce que ça donne sa move list Ce que ça donne en jeu Comment il est réussi et tout ça J'aurais bien aimé le voir à la place de cette... Bon, bref Surveillons notre langage Hop Et puis, bah voilà les gars, on a fait le tour Comment elle s'appelle déjà la flic, là Je me souviens plus, en tous les cas Très, très peu, voire inexistant Allez, file, casse-toi On ne veut plus te voir Et tu ne reviendras pas Alors lui, il a été annoncé, c'est sûr, hein Le sangato Tic, tic, ça y est les gars On a fini, enfin, on a fini Alors lui, bah, inexistant, pareil Quasiment aucune chance qu'il revienne, là Le nouveau perso de F6-5 Comment il s'appelle déjà ? Avec ses griffes ? Je ne m'en souviens probablement pas Mais tu ne seras plus de retour, hein Ça, je peux te le certifier Ça, tu ne crois dessus Ciao, mec, tu ne vas manquer à personne Ah, vraiment Euh... Bon, ça... C'est qui, lui ? Il a l'air gâteau, lui Mais ça, ça, c'est un perso que je kifferais jouer, ça Regarde, ça se tense, là Putain Mais Gen, mais mettez-le nous avec Gen Ça, c'est des persos Je vais le mettre à côté de Gen Juste pour le kiff Voilà Ça, c'est des persos qu'on veut voir Voilà Des persos anciennes Des persos tarons Des persos qui font du Kung Fu Du Moitine Qui savent gérer les airs Les airdrops C'est qui font, putain Mais mettez-nous des persos Qui peuvent faire des airs combo Hein ? Faites-nous rêver Faites-nous un petit peu rêver Mettez-nous un peu de la fantaisie La fantaisie, pardon Mettez-nous un petit peu du survol De la hype T'imagines ces persos En finale dévot C'est pas le feu, ça Tu fais des airs combo Tu fais des petites roulades Des gros dash arrière Des links Mais putain Moi, je serais en feu Je passerais des nuits blanches Volontiers Tandis que là, ce qu'on a vu Sur SF5 Même si c'était le last tournoi Je suis désolé Deux persos féminins En face à face Hein ? C'est quasiment du mirror match Puisque c'est des persos Qui se connaissent plutôt bien Ça nous fait pas fantasmer Ça nous fait pas rêver Même s'il y avait Deux gros gros joueurs Où je vous avais spoilé Carrément le gagnant Le gagnant final Le jap Je vous l'avais spoilé Euh Attends C'est quoi son blase déjà ? Bah, en tous les cas Je savais que c'était lui Hein ? Je l'ai vu un petit peu doser J'ai vu son niveau En début de tournoi Je lui ai dit Lui, il est bon Lui, il va casser des têtes Avec son perso là La russe là Elle Avec sa glace là Elle, il y a Quasiment zéro chance Qu'il revienne Mais je savais Qu'il allait finir top 1 Le nom de ce joueur jap Bon, excuse moi J'aimerais bien apprendre le japonais Mais ça a l'air complexe Autant apprendre Autant perfectionner l'anglais direct Non, c'est mieux En tous les cas Je vous ai dit Mais a priori Ouais Je suis dégoûté Parce qu'ils ont des Vous savez pourquoi je suis dégoûté Sur le roster que j'ai vu D'SF6 C'est qu'il y a tellement matière A mettre plus de hype Ils ont les potentiels Ils ont les caractéristiques Ils ont les DLC pour Ils ont la communauté Pour attirer ces types de joueurs là Mais non Ils nous font repopper Un corps Et un corps Des putains de persos Comme Honda Blanca Gookie Guile Rachid Mais vous vous rendez compte Mais putain Mais moi ça me brise en deux ça Ça me brise en deux Mais c'est quoi ces conneries Franchement Quand je vois un petit peu Le lore Et le roster Qu'ils nous ont mis Je suis à deux doigts Des pop du jeu Quand je vois Qu'en finale d'Evo Ils nous mettent quoi Ils nous mettent Jury Et Kimborly En bande annonce trailer Je me dis Mais attends Mais What the fuck C'est quoi ça Vous voyez ce que je veux dire Les gars Donc voilà J'ai dit que j'ai pas fait Une vidéo très longue Mais là je pense Qu'on est bien parti pour Mais bon Ça me dérange pas De parler de cette licence De prendre un peu de temps De prendre un peu de hauteur D'aller poster sur la montagne Et de se dire Qu'est-ce qu'on veut Quelle ligne on va faire Quelle DLC on va proposer Quels sont les tarifs Quel est le tarif Hein Parce que moi Ce qui m'énerve avec eux C'est que Ils vont renifler Ils vont mettre Le petit détecteur Ils vont mettre Les mouvements Ils vont mettre Quelques milles Ils vont dire Ah c'est là où ils vont Et bah allez Mettons ces persos là Par contre Ceux qui sont pas été là Depuis le Hein Depuis 10 ans Il y a plus personne là Foutage de gueule complet Alors On va quête la vidéo Parce que je suis sûr Que c'est la partie en gris On va quête ici les gars Et puis pourquoi Ils nous ont mis Des drapeaux là C'est quoi ce délire Ah bah oui On va mettre Le drapeau de la France Bien sûr mon gars On représente ou quoi Bah ouais Mettez nous plus De persos et faire Enfin plus c'est quoi ça Mimi Mimi Mais on s'en fout De Mimi Menez tout à belle Les gars Mets nous à belle Putain C'est pas compliqué à dire C'est pas compliqué À comprendre Voilà Alors je vous dis La vérité Si le prochain trailer Annonce qu'ils vont nous poster C'est encore un perso féminin Je ne follow le compte Twitter De Street Fighter Hein C'est pas arrivé depuis Depuis 5 ans Mais si Je vous le dis là Officiellement Je vous le dis clairement S'il faut repopper Le prochain trailer Annonce C'est un perso féminin Je ne follow le compte Street Fighter Ce genre du Mais foutage dégueul complet Voilà Et puis bah Si j'ai un message A Capcom France A faire passer Voilà Écoutez bien Ce putain de message D'accord Parce qu'ici On va être sérieux Ghetto Et direct Et ça Il n'y aura que 0,01% De la population Qui pourront vous faire passer Ce message Mettez nous des persos Qui font rêver En finale Evo Mettez nous des persos Qu'on n'a pas vu Depuis plus de 6 ans Depuis Que Street Fighter 4 A disparu Arrêtez de nous mettre Des persos doublons Comme Kimberly Qui fait référence A la phase A la Au règne De Guy Comme ça De son disciple Guy Euh Ça peut Voilà Je cut Je cut Je cut Je cut A plus tard Pour d'autres vidéos K-Bames Sous-titres